bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne je voulais vous montrer les créations que j'ai fait pour l'échange sur mon groupe facebook donc c'était thème pack bien sûr et donc c'est patricia qui a proposé de faire un échange de boîtes à e donc patricia c'est mail of scrap sur instagram donc j'ai décidé de partir sur une petite boîte à e donc de quatre que j'avais en j'avais en stock en fait c'est une boîte à je pense c'est une boîte où il y avait des chocolats dedans ouais je sais plus quelle marque mais je crois que c'est une boîte de chocolat de pack en fait du coup c'est une petite boîte violette ouais je trouvais trop chou donc du coup j'ai utilisé la collection de simple story benid n bloom j'adore je l'avais déjà utilisé l'année dernière et du coup j'avais encore des choses en stock j'ai réutilisé et en plus c'est trop chaud regardez le lapin la petite lapine elle est trop chaud donc j'ai mis un petit noeud en acrylique j'adore ces noeuds j'ai fait deux petites fleurs et je suis contente j'ai utilisé les fleurs que je vous avais montré que j'ai acheté à action donc là j'ai mis un die code avec des petits sequins et peut filer un trop beau papillon j'ai fait une rosette après un die cut du tulle et un apron pour recouvrir et là une petite feuille en un patch on appelle ça je pense que c'est un patch la petite carotte vous voyez les couches là j'ai pas bon je trouve que j'ai pas fait tant que ça de couches et bon je vous compte bien parce que souvent me demande comment je fais les superpositions vous voyez j'essaye de faire du plus grand au plus petit il n'apprend après cette découpe là la rosette tac tac et toujours je mets de la mousse peut-être je crois que si j'ai alors est-ce que j'ai mis de la mousse ouais j'ai même mis de la mousse là mais celle-là elle est toute fine et après il faut jouer sur les épaisseurs quoi voilà ce petit feuillage là est très joli et le tulle rose et du coup l'ouverture elle est ici et tadaaaan ah là là je m'éclate toute seule bah y'a rien dedans franchement je vais mettre des chocolats dedans parce que des embellissements non ça elle est trop petit donc du coup moi je vais mettre des chocolats et en fait pour accompagner la boîte à eux on pouvait faire un panier ou un petit sachet donc moi j'ai décidé de partir sur un panier donc là j'ai plus de tuto en tête donc j'ai fait ceci alors je vous mettrai le lien du tuto c'est le tuto d'une d'une américaine je vous mettrai ça en barre d'infos là il y a de la colle donc du coup alors en fait elle est grosse pour moi elle est trop grosse j'aime bien quand c'est petit alors elle fait 19,5 par 10 et en hauteur 7,5 alors en fait elle est grosse qui était bien c'est que en fait ma boîte à eux rentrait dedans mais en fait ça rentrait pas avec la déco je me suis fait un peu carotte donc du coup ben voilà elle rentre pas et du coup ben j'ai fait autre chose pour mettre dedans mais ouais mais elle est grande donc du coup j'ai mis un gros peufi mousse un peu de ruban fleurs petit coeur les petites fleurs en résine un chipboard et là j'ai utilisé les comment ils appellent ça je l'ai là que j'avais été déçue ça les clitter drops 3D ben en fait c'est pour faire des énamelles d'hôtes mais en fait moi je trouve pas ça terrible ouais moi je trouve pas ça terrible pour faire des belles énamelles d'hôtes non bon du coup j'ai testé comme ça bon dessus ça va mais bon pour faire des belles énamelles d'hôtes non je préfère les autres que j'ai là que je vous ai montré en vidéo donc là j'ai fait de la couture sur les lanières derrière je peux décorer j'ai fait une bordure pailleté alors au-dessus donc j'ai cousu là tout autour alors comme d'habitude je fais de la superposition vous voyez toujours un plus large maperon plus large plus petit et après superposition avec les couches la mousse hop du petit canard trop mignon j'ai mis du fil des petites perles des perles sur le petit mot avec du fil là j'ai mis du pearl du pearl 3d le petit papillon non mais elle est trop chou cette collection j'adore et là le petit lapin cette fois j'ai fait une forme ovale du pailleté je crois que là j'ai mis moins de couches c'est plus plat que si vous voyez c'est plus plat que l'autre une petite fleur un feuillage un petit oiseau je mets un petit bouton voilà et là du coup j'ai mis les brades de la collection j'en ai mis en là et en là et à la base je voulais faire alors là c'est un scratch je voulais mettre un aimant et je trouvais pas les aimants que j'avais acheté dernièrement donc j'ai mis des tout petits aimants tout petits et en fait ça fonctionnait pas donc j'étais dégoûtée donc du coup j'ai mis un scratch pour une fois que je voulais utiliser des aimants ça m'a fait râper et après en fait j'ai retrouvé mes aimants mais c'était trop tard j'allais pas recommencer donc du coup alors à l'intérieur alors j'ai mis du j'ai mis ça là pour faire de la paille alors ça fait longtemps que j'en ai pas fait j'ai fait une mini pocket liter voilà donc là j'ai juste mis des ah bah je crois qu'il y en a une qui est partie ouais en plus je l'ai vue sur mon bureau tout à l'heure et j'ai pas j'ai pas fait gaffe j'ai mis une petite fleur là petite fleur en résine tac là les enamel de la collection sont très jolis donc là j'ai fait des sequins j'ai fait un checker je veux dire j'ai mis un peu filles là j'ai mis un petit chipboard là j'ai fait trois fleurs j'ai mis du pailleté oh peu filles tac tac petite coccinelle voilà et j'avais ça j'avais ça je sais pas où je l'ai eu ce washi mais je me suis bah ça tombe bien je vais l'utiliser c'est mignon quand même et là j'ai fait un petit petit charme un papillon voilà un grelot là c'est chou je trouve ça mignon alors là j'ai mis un petit mélange de sequins là j'ai mis des charmes des pampis des petits patchs de noeuds des étoiles bon je lui ai fait un mix là je lui ai fait trois badges non je vais pas sortir là j'ai mis des étiquettes de la collection des tags de la collection là j'ai mis des die-cut voilà bon ça faut pas que j'oublie de leur coller et j'ai rajouté j'espère qu'elle le verra parce que du coup il est caché un pouquet tout alors il y a un petit lapin trop mignon pampis c'est pas facile c'est pas facile j'ai un peu galéré à mettre le nœud je l'ai un petit peu abîmé mais bon voilà des perles et tout donc voilà là c'est trop chou bah du coup en fait c'est pour marine parce que je vous l'ai pas dit c'est un marine que je dois envoyer et j'ai mis des petites boules comme ça bon bah marine j'espère que ça t'aura plu parce que personnellement moi je trouve ça trop chou c'est trop chou moi j'adore n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez voilà à me laisser un petit j'aime et à vous abonner merci au revoir au revoir